Musique Je vous retrouve comme contenu pour notre première vidéo qui va porter sur un des essentiels des outils de scrap, le tampon. Alors le tampon de bois ça se présente comme ceci, vous en avez de plusieurs tailles. Vous avez une très très grande comme ça, voilà. Pourquoi est-ce que le tampon de bois en fait est apprécié énormément des scrapes ? C'est parce que, alors je vous montre dans la vidéo qui arrive juste après comment tamponner. Le tampon de bois, donc déjà je vous montre, vous voyez bien la plaque de bois, vous avez ici le caoutchouc. Pourquoi est-ce qu'on aime bien ? Parce que c'est un outil qui est très stable quand on tamponne, qui a une très bonne prise en main et du coup c'est beaucoup plus facile pour appuyer et avoir un résultat de qualité visuellement. Il y a une chose qui est très importante sur le tampon et j'insiste si vous en êtes à acheter vos premiers tampons. Je vous conseille des tampons de qualité parce que si vous prenez un petit peu des sous-marques, ici vous avez ce qu'on appelle les rainures sur le tampon. Et ça en fait, si elles ne sont pas travaillées avec qualité, c'est-à-dire avec de la finesse, si en fait le caoutchou n'est pas bien travaillé, vous allez vous retrouver avec un produit qui va baver ou qui va déborder. Et alors ça dépend aussi de l'encre que vous utilisez, il faut aussi de l'encre de qualité mais le tampon y est pour beaucoup. Donc je vous conseille sincèrement de travailler avec des marques connues. Donc ça par exemple c'est Florilège Design. Ce que je vous ai montré là, j'en ai un ou deux autres comme ça, ça c'est dû à la dine. En marque française, vous en avez plein d'autres, vous avez Toga, vous avez Kezia, vous avez Artemio. Donc si déjà vous tapez dans ces marques, vous ne serez pas déçus, ça reste des tampons de qualité. Moi perso, Aladin et Florilège, c'est mes chouchous. C'est comme ça en termes de dessin, de visuel et de qualité, pour moi c'est le must du must. Comment se servir du tampon bois ? C'est tout de suite et c'est en vidéo. Alors pour vous montrer comment bien tamponner avec un tampon bois, il y a deux ou trois petites astuces. Donc la première, c'est qu'il y a une prise en main qui est vraiment très agréable sur le tampon bois. Parce que généralement, alors je ne sais pas si là vous allez bien voir, il y a une sorte en fait de biseautage sur le côté. qui vous permet de bien maintenir votre tampon quand vous allez l'appuyer. Donc vous voyez, vous avez une prise en main, si je le fais comme ça, vous verrez peut-être mieux. Qui vous permet vraiment de pouvoir bien l'appuyer quand vous allez tamponner. Au niveau du tamponnage, toujours l'encreur qui va au tampon. Oui, parce que souvent je vois les tampons qui vont aux encreurs. Si vous faites dans ce sens là, vous allez avoir un problème. C'est qu'en fait, l'encre va se déposer sur les bordures. Et quand vous allez tamponner, vous allez vous retrouver avec les bordures. Et du coup, ça ne va pas faire joli. Donc il ne faut surtout pas le faire dans ce sens. Mais toujours, donc vous posez à plat votre tampon. Et toujours l'encreur qui va au tampon. Hop ! Et là, vous allez bien appuyer sur le tampon. N'hésitez pas à bien appuyer sur les côtés, au milieu. Hop ! Pour que vraiment, vous ayez toutes les rainures du dessin. Et voilà. Vous retirez d'un coup sec pour obtenir votre dessin. Voilà ! Donc vous voyez, là j'ai une plume qui est vraiment magnifique. On voit super bien les rainures. Voilà. Et là, vous voyez, j'ai un petit peu moins appuyé. Et du coup, il manque un petit peu de ma plume. Donc, d'où l'importance de vraiment bien appuyer sur tout l'ensemble de votre tampon. Pour que vous ayez vraiment un résultat optimal. Voilà ! On a terminé pour cette première vidéo sur les tampons. J'espère que ça aurait été assez complet. Que ça vous aura plu. Je vous dis à très vite. Au revoir !